Salut l'équipe, ici Lona Jackson et aujourd'hui je suis à la Hoops Factory pour vous emmener en training et pas avec n'importe qui. On part avec le coach Seydou qui a fondé le restaurant, qui a un programme de trainings adapté à tous les profils et à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux. Il entraîne des joueurs pros comme Nadirifi ou encore Mathias Lesor, mais aussi des jeunes espoirs, des i17 et même des enfants et aussi des adultes vraiment tous nous. 1, 2, c'est ça accélère. Il m'entraîne moi aussi. Alors je ne suis pas en club, je n'ai pas pour objectif d'être pro. Tout ce que je veux c'est d'être à l'aise sur un terrain et pouvoir crosser mes potes, on ne va pas se mentir. Je vais vous le présenter et je vais vous montrer c'est quoi le restaurant. On est en marcher, on commence. On commence, on commence. Quand j'ai commencé à entraîner tous les jours, on avait souvent l'habitude de dire que ça ressemblait à un restaurant parce que les gens ils venaient et ils s'entraînaient, ils mangeaient et repartaient. J'ai un peu grandi dans les cuisines, ma mère avait un restaurant et le mot restaurant me parlait. Donc le restaurant, le haut, c'est un ballon de basket et j'ai juste gardé ça. On dit toujours le restaurant. Tu viens au restaurant ou pas ? Je m'entraînais ici en tant que joueur quand ça a ouvert en 2016. Quand j'ai commencé à coacher à Cergy, ils m'ont proposé de faire des camps. En fait, ça a commencé comme ça où j'ai commencé à avoir des pros que je connaissais et qui m'ont vraiment fait confiance pour le coup. Et ça allait du bouche à oreille. Je me souviens au début, un gamin, deux gamins. Quatre mois plus tard, je me trouve il y a quinze gamins. Chez les pros pareil, David, j'ai beaucoup de qui connaît bien Mathias Lossard, qui connaît bien Abdoulaye Hender. Sur Paris, tu t'entraînes avec qui ? Et c'est parti comme ça. Tu passes d'un côté à l'autre. Tu essaies de marquer ça en dream. Attraper, tu te retournes, attraper, tu te retournes. Allez, go, good steal. Voilà. Oui. Nice, ça joue. Les gens ont souvent tendance à croire qu'on n'est que dans la performance ici. On entraîne tous les niveaux. Peu importe l'aspect du basket que tu veux développer, nous, on peut t'accompagner pour ça. Et tu n'es pas obligé d'être en NBA ou d'être forcément professionnel ou d'aspirer à plus que ça. Dans les assistants, il y a des jeunes. Quand j'étais joueur, ils s'entraînaient ici. Et je trouvais que Sajustel, il n'était pas terrible. Un jour, j'avais toujours ce réflexe. Excuse-moi jeune homme, tu peux shooter comme ça, etc. Et il avait bien pris les conseils. Et il m'avait écrit un message six mois après. Tu te souviens le jeune que tu avais conseillé et tout ? Mon coach m'a dit que j'ai progressé au shoot et tout. Il m'a dit oui, je veux bien apprendre et tout. J'ai dit OK. Et après, j'ai commencé à les former entre guillemets. On leur montre, voilà ce que je cherche, etc. Vivard, je l'ai inscrit au diplôme de coach parce qu'il faut apprendre aussi. Bien joué. Je ne suis pas un tortionnaire. C'est faux. Chacun gère les profils qu'il a, qu'on lui donne comme il veut. Il y a toujours ma petite touche à la fin. Je leur demande même d'échanger avec les joueurs ou les parents de leur propre façon. Allez, plus vite que ça. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Un, deux. On tourne légèrement la hanche. On a découvert le coach Seydoux. On est venu. On a carrément adhéré à ses principes, à sa façon de faire, à son approche. Et on s'est dit qu'effectivement, c'était des bonnes bases pour eux, pour effectivement surmonter les challenges du basket, mais dans la vie en général. Il y a la technique, il y a l'agilité, mais il y a aussi effectivement se forger un mental qui est important et qui l'apporte aussi dans ses entraînements. Donc, carrément. Moi, c'est comme si je me sentais toute petite dans ma petite bulle. Et alors qu'en vrai, j'ai des qualités pas comme les autres. Je suis peut-être petite, mais j'ai des trucs que les autres ne peuvent pas avoir. Je pense que je connais les astuces du jeu, peu importe le profil. On a vu, on entraîne des intérieurs, on entraîne des meneurs, des extérieurs. Les petits, je peux leur donner des astuces pour se dérouler sur un terrain de basket. Aujourd'hui, je coach ou je suis l'éducateur que j'aurais voulu rencontrer plus jeune. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon.